Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pourquoi ce nom que j'ai repris de la chaîne Nina Horses. Je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description. Vous allez voir que le concept de la vidéo est vraiment simple. Je vais me rendre au box de chacun de mes chevaux, puis je vous dirai pourquoi j'ai choisi tel ou tel nom pour tel cheval. On commence tout d'abord par celui qui est juste à côté, qui se nomme Ashkid. Son prénom c'est à la fois le nom d'un rappeur français, sauf que celui-ci prend 2D. Ce n'est pas que j'adore ce qu'il fait ou que je suis ce qu'il fait, puisqu'à vrai dire je n'ai pas écouté beaucoup de ses musiques. Mais simplement que c'était marrant de faire référence à un rappeur français, mais ce n'est pas la principale raison. La principale raison c'est sa robe, Gris Pommelé, qui me fait rappeler en fait les particules de cendres. Puisqu'en fait Ash en français cela veut dire cendre. Je trouvais que c'était sympa de faire un rappel à sa robe avec ce petit nom. Et Kid, je ne sais pas, je voulais un prénom court, du coup j'ai choisi Ashkid puisque je trouvais que ça sonnait bien. Et qu'en plus derrière ça fait référence à un rappeur français, je trouvais ça cool. Juste à côté nous avons la petite Myrtille, donc Blueberry. Alors sa robe n'a vraiment aucun rapport avec son nom. Si ce n'est qu'on pourrait peut-être assimiler ses petites tâches à des petites Myrtilles, vu que ce fruit est très très petit. Je pense que c'est un de mes noms favoris puisque je trouve que ça lui va à merveille. Et je n'aurais pas pu la nommer mieux que ça. Ensuite nous avons quelqu'un qui nous tourne le dos. Nous avons Rosewater qui est Monsieur Edouard du Nord Crémélo. Son nom en français signifie Aude Rose. Ça n'a pas réellement de rapport avec sa robe Disney. Elle a des petits reflets roses un peu partout, au niveau notamment des sabots ici et au niveau de la tête. Je trouvais que ce nom lui allait tout simplement à merveille. Du coup je l'ai choisi, voilà. Ensuite on va passer au Lusitanien. Donc nous avons le petit Nightshade. En français cela peut se traduire par Belladone, qui est une sorte de petite baie toxique si on la mange. Donc si vous croisez de la Belladone en forêt un jour, je vous mets une petite photo. N'en prenez pas, c'est toxique. Alors le rapport avec sa robe, il est assez évident je pense, puisque Night ça rappelle un peu la nuit. Je trouvais que Night ça rappelait bien sa robe. Quoi de mieux pour un cheval noir que Night dans son prénom ? Ensuite nous avons la Bell Sunflower, qui se dit donc Tournesol en français, qui est une très jolie fleur jaune. Évidemment son prénom fait directement référence à sa robe. Et également vous l'aurez remarqué, j'adore les prénoms en rapport avec les fleurs ou en rapport avec les plantes. Du coup c'était un prénom juste parfait pour elle. Juste à côté nous avons la Bell Jacinthe, donc Blue Bell en anglais. Il faudrait juste retirer le E pour que ce soit vraiment correct. Et en réalité il n'y a pas vraiment de rapport entre sa robe et son nom. Simplement que je trouvais le nom assez élégant. Et aussi du fait que je trouvais Jacinthe très élégante avec ses allures. Et sa magnifique robe grise, attention, mais grise très claire. Je la trouve vraiment magnifique. Et je pense que son nom n'aurait pas pu être mieux choisi que ça. Ensuite nous passons de ce côté-ci de l'écurie avec le petit Moon Dust. Son prénom fait directement référence à une chanson d'un artiste que j'adore, James Young. Je vous mettrai en description d'ailleurs cette chanson pour que vous puissiez aller l'écouter. Et également il y a un rapport avec sa robe qui me fait rappeler tout simplement les cratères d'une lune. Au niveau de ses pommelures, on dirait qu'en fait ce sont des petits cratères qu'il y a sur la lune. Moon en français veut dire lune et dust veut dire poussière. Du coup littéralement ça se traduirait par poussière de lune. Mais moi je préfère largement la prononciation anglaise. Donc voilà ce qu'il en est pour le fameux Moon Dust. Juste à côté nous avons la petite Small River qui veut dire en fait petite rigueur en français. Et son prénom est directement en rapport avec Rivière, la jument qui accompagne Spirit dans le film Spirit. En fait c'est sa robe qui me rappelait énormément Rivière et du coup j'ai trouvé ça sympa de l'appeler ainsi. Et également le petit Small vu que c'est un poney je trouvais ça également très bien placé. Ensuite nous avons mon cheval de départ, Lovebird. Pourquoi je l'appelais comme ça ? Déjà il faut savoir que je l'ai renommé avant il ne s'appelait pas du tout Lovebird. Il avait un prénom qui ne signifie rien. Il s'appelait A-Dream et c'était vraiment pas fou. Là maintenant il a vraiment un prénom qui a une belle signification à mes yeux. En fait sachant que c'est notre cheval de départ et que nous avons un certain lien dans l'histoire de Sarstable avec ce cheval, je trouvais ça sympa de l'appeler Lovebird. Pourquoi ? Puisqu'en français Lovebird signifie inséparable. C'est en fait une sorte d'oiseau qui sont comme leur nom l'indique des oiseaux inséparables. C'est à dire qu'il y a même une légende concernant ces oiseaux s'il vous plaît qui dit que si l'un des deux oiseaux meurt, l'autre se laissera mourir de tristesse. Voilà. C'est quand même assez fou et je trouvais ça vraiment génial de faire rappel à ces beaux oiseaux et également de rappeler le lien très fort qui unit notre cheval de départ à nous. Mais sinon au niveau de Sarrobe il n'y a vraiment aucun rapport. Ensuite nous avons mon fidèle Popeye qui est mon autre Suédois du Nord qui est vraiment très mignon je trouve. Et son prénom fait directement référence au fameux dessin animé Popeye. Voilà. Il n'y a pas réellement de rapport à nouveau avec Sarrobe mais je trouvais ça sympa. Ensuite nous avons mon magnifique fjord Winterfall qui signifie en fait Winterfell. Donc c'est un lieu dans Game of Thrones, une série que j'affectionne tout particulièrement. C'est en fait le château au village Famistark, une de mes familles favorites. Du coup j'aimais beaucoup la référence. Voilà. Même si ce n'est pas exactement au mot près Winterfell puisqu'il y a une laisse qui change, je trouvais ça sympa comme référence. Le mot Winter qui est en français hiver, je trouvais que ça allait plutôt bien avec le fjord sachant que c'est un cheval résistant au froid et assez poilu. Ensuite nous avons ma petite libélule, donc en anglais Dragonfly. Je trouvais simplement que ce nom lui allait parfaitement. Voilà. Ici nous avons mon Mustang Dragonstone qui fait encore une fois référence à Game of Thrones. Cette fois-ci ça fait référence à l'endroit où vit Daenerys et où a vécu toute sa famille, l'état arriérien. Ce fameux lieu en français il s'appelle Père Dragon mais en anglais il s'appelle Dragonstone et je trouvais ça génial qu'on puisse appeler notre cheval exactement comme un endroit dans Game of Thrones. Et ce cheval a une place assez importante dans mon cœur même si son modèle se fait un peu vieux. Tout simplement parce que je suis fan de Daenerys et de la maison Targaryen dans Game of Thrones et forcément le prénom qui rappelle cette famille me plaît beaucoup. Juste ici nous avons Onidiu qui est ma petite islandaise. Alors elle est très mignonne. Son prénom est à la fois assorti à sa robe puisque Oni veut dire miel en français et Onidiu a une réelle signification. Cela signifie miella en français. Je vous mettrai une petite définition du mot. A mes yeux je ne pouvais clairement pas acheter cette islandaise sans mettre le mot Oni dans son nom. C'était inconcevable, ça lui va beaucoup trop bien. Alors ici je ne pense pas que j'ai besoin de faire de réelles explications. En fait c'est un oeuvrien blanc, je l'ai acheté juste après la sortie de Miss Fall. Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai appelé ce cheval Miss Fall. Ensuite nous avons la belle Classy Lady qui a un prénom en rapport surtout avec ses allures et sa prestance de manière générale. Classy en français cela veut dire élégant et Lady cela veut dire dame. Du coup on pourrait traduire ça comme dame élégante en quelque sorte. Ce que je trouve élégant dans ce cheval c'est notamment son trot et de manière plus générale ses allures vachement aérées. Et également je trouve qu'il a des allures un peu de jument. Je dirais un peu efféminé comme ça. Du coup le fait de rappeler que c'est une femelle parce que pour moi je la considère comme une femelle. Dans le nom avec Lady je trouvais ça vraiment parfait. Il ne pouvait pas y avoir de meilleur prénom pour elle. Ici nous avons mon petit North Star qui en français veut dire étoile polaire. Alors son nom n'a vraiment pas de corrélation avec sa robe mais je trouvais ça sympa. Juste ici nous avons ma petite Jade Rain qui signifie en français pluie de jade. Donc les jades ce sont des pierres précieuses. Pour elle c'est pareil, il n'y a pas réellement de corrélation avec sa robe mais je trouvais que ça lui allait bien. Juste ici nous avons mon petit Stargazer. Star en français si on prend juste ça et qu'on l'isole ça fait étoile du coup ça rappelle l'espace et un peu la lune et toutes ces choses-là donc ça rappelle sa robe. Et si on prend le mot entier Stargazer en français cela donne rêveur et je trouvais que ça lui allait parfaitement. Alors là on va s'arrêter rapidement sur deux erreurs de parcours j'ai envie de dire puisque les noms n'ont strictement aucun sens à mes yeux et n'ont pas réellement de rapport même voire pas du tout de rapport avec leur robe. Donc on a ici mon Andalou Ride Flyer et là nous avons Dark Cry alors cela se traduirait par un cri sombre je crois ou alors un cri noir. En tout cas ce n'est pas un prénom que j'affectionne et même le modèle de ce cheval je ne l'affectionne pas particulièrement. Après on peut dire que ça passe vu que Dark ça rappelle un peu sa robe qui est noire et c'est moyen quand même. Les deux là c'est deux prénoms que j'aime vraiment pas. Ensuite nous avons Skywalker mon pur sang arabe gris alors à nouveau il y a rapport avec sa robe puisque c'est un gris pommelé. Skywalker donc déjà ça fait référence bien sûr à Luke Skywalker dans Star Wars même si je ne suis pas du tout une énorme fan comme pour Game of Thrones de Star Wars mais son gris pommelé du coup ça me faisait à nouveau penser à la lune et vu que l'univers de Star Wars ça se passe dans l'espace je trouvais que ça allait parfaitement du coup avec ce cheval à l'époque puisque ça fait un sacré bout de temps que je l'ai acheté. Juste à côté nous avons Pepper Mint mon pur sang anglais blanc qui a un nom qui se traduit littéralement en français par menthe poivrée mais sinon Pepper Mint ce sont des petits bonbons américains rouges et blancs qui ont l'air très bons mais ils ont l'air d'être à la menthe donc c'est un peu trompeur vous savez l'aspect rouge et blanc du bonbon et quand tu le goûtes en fait ça a un goût mentholé. C'est un peu l'arnaque je trouve normalement les bonbons à la menthe ils sont tout blancs quoi ils n'ont pas réellement de couleur ou alors à la limite ils sont verts sinon voilà il n'y a pas trop de rapport entre sa robe et son nom mais je trouvais que ça lui allait bien. Et pour terminer nous avons Moon Dancer donc je ne vais pas trop m'étaler là dessus puisque son nom est assez simple il est tiré d'un film qui s'appelle Moon Dance voilà c'est un cheval il ne lui ressemble pas du tout mais je trouvais ça sympa de faire référence à un cheval connu un cheval qu'on voit dans les films comme avec Rivière que je vous ai montré tout à l'heure sinon en français son nom se traduirait littéralement par Danseur de la Lune ce qui est vraiment pas terrible je trouve mais ça rend joli en anglais donc c'est le principal. Et voilà j'en ai terminé pour cette vidéo j'espère vraiment que ça vous aura plu et que potentiellement je vous aurais donné des idées de noms d'ailleurs si vous voulez plus d'idées de noms que ceux que je vous ai présentées je vous invite à aller voir ma vidéo 120 idées de noms que je vous remettrai en description et dans le petit i ça pourra vous être très utile sinon n'hésitez pas à refaire la vidéo tout en créditant la première à l'avoir fait c'est à dire Nina Orsiz dans vos descriptions n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre prénom préféré que j'ai donné à mes chevaux ça m'intéresserait beaucoup de connaître vos avis n'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rater aucune de mes futures vidéos je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt